et voilà l'atelier cuisine est fini regardez un petit peu la préparation pour ce soir nous avons ici une petite banquette plus accompagné de son petit plaid accompagné de ces petites châtaignes faites maison toutes chaudes et je me demandais comment ça allait rendre et au final j'ai l'impression que c'est game changer comme on dit pour ceux qui aiment ça en tout cas faut aimer ça mais si vous aimez ça basse et on ne peut plus simple à faire je les ai faits à l'eau mais c'est très simple à faire ça nourrit bien c'est chaud et ça va nous permettre d'observer toute la nuit à toute la nuit une partie de la nuit les étoiles filante puisque je vois qu'il y a cassiopée qui est juste là et s'il y a cassiopée c'est qu'il y a percé s'il y a percé c'est qu'il y a andromède s'il y a andromède non excusez moi s'il y a cassiopée c'est qu'il y a on fait dans l'ordre à mythologie quand même on suit l'histoire s'il y a cassi donc s'il y a cassiopée c'est qu'il y a c'est fait s'il y a c'est fait cassiopée il y a donc andromède s'il y a andromède il y a donc la baleine et s'il y a andromède et la baleine et ben il y a percé et s'il y a percé il y a pégase je sais pas si je vous avais raconté l'histoire de pas qu'on fasse un petit peu de parce que vous voyez mais faudra qu'on fasse un petit peu de d'astronomie ça peut être cool je sais pas j'ai toujours pas compris comment je pourrais vous présenter tout ça je me suis dit que la meilleure chose c'était deux jours avec un tableau mais parler d'étoiles de jour c'est quand même un peu particulier quoi parce que je pourrais jamais vous filmer ce que je vois quoi malheureusement en tout cas donc pour refaire la petite histoire cassiopée et ses fées je crois que ce sont les parents d'andromède andromède de par la légende elle est sacrifiée pardon excusez moi andromède et sacrifié et donc accroché sous les fins à niveau de hauteur d'eau en attendant la marée monte accroché par des chaînes les chaînes d'andromède et bien sûr la baleine c'est donc le monstre qui est censé l'engloutir la dévorer et bien sûr percé arrive sur pégase mais je crois que c'était Bélorophon pégase aïe 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 j'ai un doute d'un coup c'est Bélorophon qui est sur pégase ou c'est percé ou c'est les deux ou c'est le même aïe 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 oulala d'un coup j'ai un doute en tout cas c'est bien percé qui est dans le ciel ça c'est sûr et c'est bien à l'aide de pégase qu'il va sauver andromède donc d'après le ciel ça serait percé je sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu Bélorophon qui est venu en tête pour pégase j'irai me renseigner un petit peu en tout cas je ne connais pas de constellation de Bélorophon pour le coup je ne crois pas que ça existe voilà voilà pour l'histoire mais ça c'est un dixième du ciel observable en hémisphère nord mais après des histoires il y en a comme ça des centaines en tout cas en tout cas des dizaines ça c'est sûr et je pense qu'un jour on parlera un petit peu mythologie et bah rien que le fait de pareil j'ai appris pourquoi les constellations donc quand on parle de pas les constellations mais les les signes du zodiaque pourquoi les constellations des signes du zodiaque balance capricorne et compagnie scorpion et tout et tout pourquoi on les voit une fois sur deux pourquoi ils sont difficiles à voir pourquoi ils ont été placés là pourquoi il y en a douze pourquoi eux ils sont différents des autres alors que des constellations importantes il y en a même je trouve que le cygne par exemple et la grande ours bon ben et cassiopée c'est les trois constellations qu'on voit le plus facilement dans le ciel chez nous en tout cas et pourquoi celles ci elles ont moins d'importance que les autres qu'on voit quasiment jamais qui sont tout le temps à moitié recouvert et bien tout simplement c'est parce qu'elles sont sur le plan écliptique et oui et oui parce que à l'époque je suis parti dans une grande théorie enfin une grande théorie c'est sûr ce que je vais vous dire pour le coup mais une grande histoire donc à l'époque les grecs avaient observé les cieux et il voyait bien que les étoiles entre elles étaient fixe entre guillemets bien sûr parce que ça bouge durant toute la nuit mais ça tourne tout synchronisé et en soi la distance d'une étoile à une autre va rester la même chaque jour grosso modo mais au milieu de toutes celles ci parce qu'ils ont tout bien observé tout bien regardé longuement étudié noté etc c'était vraiment un travail de longue haleine c'était pas juste regarder au dessus de soi dans le ciel et du coup parmi toutes ces étoiles mais il y avait quelques étoiles qui bougeait un peu plus que les autres en tout cas qui bougeait significativement par rapport aux autres et qui se rapprochait de certaines étoiles qui s'en éloignaient etc donc ils ont trouvé ces étoiles bizarres et ils les ont nommé parce que si elles se déplacent si ces étoiles là ont elle la force de se déplacer contrairement aux autres c'est que forcément il ya une espèce de force divine qui qui doit les déplacer et donc on se retrouve avec jupiter neptune saturne etc etc quoique il y en a qui sont pas observables de jour donc je sais pas s'ils les avaient toutes et donc il voyait que ces étoiles là bouger ils comprenaient pas pourquoi ils ont dit c'était les dieux et du coup la colère des dieux variait en fonction du déplacement des étoiles et donc les sacrifices les départs à la guerre toutes sortes de choses où on consultait les dieux on allait observer dans les étoiles la direction de ces étoiles là qui bougeait et d'ailleurs j'ai appris par la suite que en astrologie du coup donc la théo la suite la pratique des cartes et de la croix la croyance des cartes et de et de vous savez astro astrologie quoi et ben et ben en fait ils se servent de ça donc tout n'est pas un fondé alors attention attention ça reste une croyance ce n'est pas une science mais c'est une croyance mais ça reste fondé enfin fondé ils utilisent des choses vraies pour s'inspirer pour pour leur truc faux voilà en gros mais du coup pour en revenir à notre histoire de base parce que c'est ça qui nous intéresse pourquoi on a des étoiles qui bougent différemment que les autres et ben tout simplement parce que ce sont nos planètes oui j'ai dit les noms tout à l'heure donc pour les plus fins d'entre vous vous auriez déjà compris mais il suffit il s'agissait tout simplement de mars de vénus de jupiter etc je sais pas je sais qu'on voit mercure aussi mais je sais pas si on voit je sais qu'il y en a qu'on voit pas à l'oeil nu voilà donc écoutez ils observaient ces planètes du coup maintenant je vais les appeler planètes parce que maintenant on sait que c'est des planètes donc ils observaient ces planètes et selon leur déplacement eh ben ils vont sélectionner enfin ils vont avoir différentes prédictions et donc comment suivre la trace de ces planètes je sais pas si vous le savez mais la planète je sais pas si vous voyez mon doigt parce que vous voyez quelque chose mais en gros les planètes ça fait un arc de cercle comme ça un peu au dessus de l'horizon c'est pas c'est pas dans notre plan direct c'est pas à l'horizon c'est pas la verticale non plus c'est plutôt au niveau quelques un peu au dessus de l'horizon comme ça ça fait un arc de cercle chez nous attention et donc cet arc de cercle et ben tout simplement il fait le tour 1 et donc ils ont tout simplement décidé de se caler enfin dessiner donc des constellations sur le passage de ces planètes et ce qui explique pourquoi eh ben les signes du zodiaque sont donc à une zone un peu au dessus de l'horizon pas trop visible la plupart sont en dessous l'autre au dessus la moitié sont dans l'hémisphère sud une partie c'est visible d'été l'autre d'hiver bref c'est pas juste au dessus de notre tête ben tout simplement parce que c'était devant ces constellations que les planètes passées et comme je vous ai dit que beaucoup de choses étaient régis en fonction de la planète de comment elle bougeait alors je comprends pas trop ce que ça peut varier vu que techniquement elle bouge tout le temps même si elle varie par rapport aux autres veuillez pas avoir de variation c'est pas comme si elle montait elle descendait elle partait à droite à gauche donc elle va toujours je crois dans le même sens si j'ai pas de bêtises peut-être que je me trompe peut-être qu'un jour elle est là un autre jour elle est là c'est possible pour le coup ça c'est à vérifier mais en tout cas par exemple pour vous donner un exemple les romains ou je sais pas si c'est les romains ou quoi mais ils pouvaient regarder mars et vous savez que mars c'est arès c'est le dieu de la guerre et en regardant mars selon sa couleur si elle était rouge par exemple et ben ça pouvait être signe d'attaquer ça va être ça voulait dire que le dieu mars le dieu de la guerre était était d'ailleurs entre guillemets avec nous est allé nous aider dans la conquête de la future bataille quoi vous c'est tout assez assez incroyable quand même de se dire ça bon après on a compris quand même après on a compris on a su calculer etc et il y en a qui s'en sont servis on connaît une histoire très célèbre là dessus c'est alors je crois que c'est avec la lune je sais pas si c'était avec mars aïe 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 je vous dis des trucs comme ça je fais le malin et après j'oublie la moitié je crois que c'est avec la lune je crois que c'est avec la lune et une éclipse de lune quelque chose comme ça et en tout cas christophe colomb christobal colombus quand il est arrivé un colombo quand il est arrivé alors christophoro colombo ça c'est en italien et christobal je ne sais quoi en espagnol ou en portugais bref notre cher christophe colomb quand il est arrivé de l'autre côté qu'il a commencé à envahir les indiens etc au lieu de vu qu'au début il était en manque de ressources en manque de tout c'était un peu au bout de leur vie et la première chose qu'ils voulaient c'était déjà pas se faire zigouiller par les par les peuples vivant là bas par les indiens d'amérique et du coup ce qu'il a fait il a dit bon alors d'un côté c'est très intelligent et d'un autre côté c'est un gros enfoiré on peut dire ce qu'il ya il a dit mon dieu m'a dit de venir ici où je sais pas quoi etc et si vous me donnez pas à manger mon dieu va être très mécontent et demain et cette nuit va et cette nuit on aura vous allez voir la lune va se transformer en sang ou je ne sais quoi et en fait ce jour là il y avait une éclipse et lui le savait très bien et du coup il a prétexté le fait que son dieu allait s'énerver sachant pertinemment grâce à son savoir en astronomie que il y allait avoir une éclipse et du coup il a utilisé cette éclipse pour faire peur aux indiens et pour que les indiens se soumettent voilà voilà bon voilà pour la petite histoire donc comme quoi les gens quand même on se sont souvent référé au ciel pour des choses un peu surnaturel pas voilà pour les histoires écouté de ce on pourra en parler des nuits entières à moi ce que j'adore la voyez on moi je vois déjà la voie lactée qui s'affiche là qui commence à s'éclaircir ici on a les pléiades la queue du taureau etc etc on va pas vous faire tout le tout le ciel ce soir mais un jour oui je trouve que ça serait intéressant un jour que de vous parler un peu du ciel parce qu'on parle beaucoup de la mer mais le ciel la nuit évidemment moi j'ai beau j'aime beaucoup naviguer la nuit du coup j'ai souvent pu observer le ciel depuis la mer sans trop de pollution lumineuse et je me suis beaucoup renseigné ces derniers temps dessus et c'est passionnant c'est passionnant on a encore plein de choses à faire de choses à apprendre plein de choses à dire sur altahir qui tourne tellement vite altahir c'est la tête de l'aigle c'est là l'étoile principale de l'aigle et qui est un soleil qui tourne tellement vite sur soi même que il est pas sphérique il est déformé par sa part là par un coriolis mais parle comme on appelle ça léger quoi la gravité la gravité et et du coup il en est carrément déformé quoi voilà qu'est ce qu'on sait d'autre on sait que les pléiades dont je vous en parlais tout à l'heure qui sont juste là bas ils sont donc là que le plumeau le pompon de la queue de la constellation du taureau ben on sait que c'est les étoiles les plus récentes de notre de notre voie lactée enfin observable facilement observable et ça fait partie de c'est pas les plus récentes mais ça fait partie des étoiles les plus récentes facilement observable voilà qu'est ce que qu'est ce que je peux vous raconter d'autre tellement de choses tellement de choses entre les choses les histoires mythologiques qui sont passionnantes de pourquoi le capricorne est dans le ciel etc ça je vous avais déjà parlé que c'était à malte et ça je vous ai déjà dit je crois à malte et là la chèvre qui a allaité de ces temps petits quand il était caché de son père chronos sur l'île avec les muses gardés par des muses voilà ou des nymphes et n'a ou des nymphes ou des muses voilà bah écoutez comme ça on peut on peut comme vous dit il passait des heures j'ai tellement de choses à vous raconter sur ce merveilleux ciel que ce soit scientifique mythologique etc il ya beaucoup 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 de choses à raconter j'aime bien différencier tout ce qui est astronomie on va dire je sais pas si c'est exactement le bon terme de conquête spatiale quoi parce qu'après il ya aussi on peut rêver de beaucoup de choses sur aller dans les étoiles voler dans le ciel faire des fusées aller sur mars et tout moi tout ça ça ne touche pas du tout mais alors pas du tout par contre et ben le fait qu'on tourne sur tel axe qui tourne autour du plan écliptique autour du soleil qui tourne dans la voie lactée qui tourne autour du trou noir etc enfin tout ce qu'on apprend à chaque fois à chaque fois que l'homme évolue là dessus un depuis 2000 ans même plus 3000 ans mais je trouve ça passionnant quoi ça je trouve ça passionnant la voie lactée pourquoi la voie lactée on la voit comme ça ça c'était la question de toute l'été pourquoi la voie lactée on la voit pas à l'horizon parce que vous savez je finirai là dessus je vais voir que de pour cent de vidéos 77 c'est la fête est ce que vous voyez quelque chose tout à l'heure voyez même pas les châtaignes en fait vous voyez rien là j'ai mon petit bol de châtaigne là j'ai les lumières de la vie et là j'ai les étoiles au dessus et normalement vous devez en voir une et c'est le feu de mouillage voilà je finirai là dessus pourquoi la galette quoi la voie lactée elle n'est pas à l'horizon puisque techniquement si on prend les choses simplement vous savez que notre galaxie s'appelle la voie lactée et que nous on est dans un bras de cette galaxie et qu'on tourne autour d'un centre qui est probablement un trou noir mais pour l'instant ce qu'on est sûr c'est qu'on tourne autour d'un centre et que l'on fait des années galactiques le temps de faire une révolution de cette galaxie sachant que la terre en soit pas les hommes mais la terre elle a déjà fait 5 je crois 5 ou 6 années galactiques donc ça va ça tourne vite parce que c'est tellement grand tellement grand pour faire le tour et bien pourtant on a déjà fait quand même cinq fois le tour ou plus peut-être plus et un donc on a fait plusieurs fois le tour pour pas dire d'erreur et et donc et donc 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 dans ce dans ses bras là est ce que je sais pas si vous voyez dans ses bras là vous avez donc la galaxie avec la terre qui avec le soleil qui tourne autour du centre de la galaxie et bien si on tourne comme ça et que autour du soleil ils tournent les planètes comme ça tout dans le même plan d'accord donc la terre qui tourne autour du soleil en faisant le tour de la galaxie j'espère vous me suivez bah du coup on devrait voir la galaxie à la voie lactée on devrait la voir à l'horizon pourquoi on la voit presque perpendiculaire et bien tout simplement on peut en déduire que oui le soleil il tourne comme ça mais que le plan écliptique de du système solaire donc toutes les planètes du système solaire qui tourne plus ou moins sur le même disque et bien ce disque il serait pas à l'horizontale par rapport au disque de notre galaxie mais il serait bien perpendiculaire grâce le perpendiculaire à la voie lactée à notre gueule à notre galaxie pardon et donc la terre se déplacerait comme ça en tournant autour du soleil et autour de 2,2,2,2 autour de la voie lactée bon voilà je sais même pas si vous voyez quelque chose en tout cas peut-être que je vous en reparlerai au propre avec des schémas et tout de toute façon c'est pas vraiment moi qui suis le mieux placé pour vous en parler il existe beaucoup de choses sur internet moi je vous conseille quand même de les mes deux chaînes favorites sur internet je regarde très peu de deux au final de youtube et je regarde encore moins de télévision et parce que le format youtube classique des youtubeurs je déteste ça ça m'horripile et donc tout ce qui est monté que tu es dans tous les sens j'ai du mal même les reportages et tout par contre il ya deux chaînes que j'apprécie particulièrement c'est évidemment arte un numéro un que je regarde énormément parce que ça parle de ça peut vous parler de la planète ça peut vous parler de deux pays lointains dont on ne parle jamais aux informations et c'est ça peut vous parler d'un peu de des fois de la misère qui se trouve ailleurs et qui est tellement loin de nous qu'on fait semblant de pas la voir parce que bien sûr que tout le monde est au courant mais on se garde bien d'en parler voilà donc arte en soi et là où là où je vais chercher des choses un peu plus scientifiquement poussé ça s'appelle l'espace des sciences c'est des chaînes que vous pouvez retrouver si vous allez sur ma là vous êtes sur ma chaîne youtube vous descendez tout en bas de la chaîne la page d'accueil principal et vous avez des chaînes que je recommande il y en a deux trois c'est y aller moi je peux vous recommander des sur l'astronomie il ya ce qu'il faut à l'espace des sciences il ya tout ce qu'il faut sur la biodiversité je ne peux que vous conseiller les conférences de gilles boeuf ils sont sur consacré à la biodiversité très facile à écouter une très bonne vulgarisateur tout en restant très scientifique ça vous prend pas pour des billes mais ça vous explique les choses simplement et avec des données scientifiques des recherches des chercheurs des chercheurs de chercheurs de chercheurs et c'est des trucs qui sont pas des statistiques pour faire parler à la télé ou pour faire parler les politiques quoi donc c'est pas truqué quoi c'est pas arrangé ou interprété c'est jamais assez jamais truqué mais c'est souvent interprété comme bon semble à au discours de chacun donc voilà là c'est plutôt statistiques scientifiques très cartésien pragmatique et donc et donc je vous invite à regarder ça comme ça on pourra en discuter ensemble moi je sais que j'en consomme beaucoup j'adore ça et notamment il ya aussi des choses sur les étoiles et c'est comme ça que j'ai appris un peu tout ce que tout ce que je vous ai partagé également ah oui et j'ai pas rajouté je suis tombé sur une chaîne récemment et pour le coup c'est un youtubeur mais j'adorais son contenu parce que ça ressemble énormément à à ma façon de faire sur youtube également enfin en tout cas c'était en harmonie avec mais ma façon de voir les choses et du partage de connaissances etc et de et le le fait de prendre son temps d'expliquer les choses et de pas faire du sensationnel et du visuellement sensationnel je crois que cette vidéo en est la preuve même si pour moi c'est beau parce que je vois là on est au milieu de la mer et à toute la baie autour comme ça c'est superbe bon ça bouge un peu mais bon c'est pas grave moi ça me dérange pas plus que ça et donc là où justement un puits de savoir un puits de connaissances je vous conseille de vous jeter dessus je crois que les mises en favori également la chaîne s'appelle le ciel en question je crois que c'est ça le ciel en question et je vous invite à regarder ses toutes premières vidéos parce qu'au début c'était justement très à l'arrache c'est quelqu'un qui est de base conférencier etc très renseigné et tout et il s'est dit en un jour je pense il s'est dit je vais enregistrer mes conférences en gros je vais refaire les conférences à la maison et je vais l'enregistrer et je vais la mettre sur youtube et ce format là était excellent il parle de l'histoire de l'astronomie c'est passionnant c'est passionnant il parle de justement de l'histoire du moyen âge de toute l'histoire de l'astronomie l'évolution avec les grands les grands astronomes connus il part il va il va pareil il va vous enlever des choses que vous pensiez être vrais mais qui au final voilà on savait que la terre était ronde depuis les grecs moi je savais pas ça mais on avait trouvé c'était comment il s'appelait à si j'arrivais à retrouver le nom ça serait classe quand même aïe 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 je l'ai pas c'était pas socratas c'était pas décartas c'était platonas non je sais plus c'était presque le nom d'un déconnu mais avec une lettre qui changeait aïe 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 je suis nul voilà c'est là où je suis nul bon après vous me prenez à chaud à froid comme ça il faudrait un jour je rebosserai un peu et je vous referai un rap c'était soc ah je sais plus je sais plus bref en tout cas il avait découvert enfin je ne sais pas ils avaient calculé que la terre était ronde quoi donc ça ça vient pas de galilée quoi c'était déjà bien avant et bon et pas mal de choses justement ils parlent de ça donc c'est le ciel en question et surtout il parle aussi de comment retrouver les étoiles qu'est ce que le système solaire qu'est ce que la lune qu'est ce que le soleil qu'est ce que neptune qu'est ce que pluton qu'est ce que si qu'est ce que ça qu'est ce que la terre qu'est ce que mars et il parle vraiment de tout donc encore une fois moi je vous recommande surtout les toutes premières vidéos donc scroller vous allez dans l'onglet vidéo et vous descendez bien bas parce que petit à petit ça se youtube et les vidéos elles le font plus que dix minutes et on n'a pas le temps d'apprendre quelque chose que c'est déjà fini quoi on voyait comme quoi quand je vois des fois des c'est très rare mais des commentaires de gens qui me disent c'est long on s'ennuie un peu ou tout ceci aurait pu être condensé en dix minutes avec un bon montage etc ben c'est peut-être vrai mais eh ben dix minutes c'est pas assez pour parler des choses quoi bon là surtout il parle de planète de choses voilà moi si c'est pour vous montrer un bout de mer c'est encore autre chose mais quand on parle de choses compliquées c'est bien de prendre son temps et au début donc il fait des live d'une heure avec des grandes vidéos voir des vidéos de 35 minutes 40 minutes etc et par la suite il va raccourcir son temps de c'est il va il va tout segmenter il va tour à raccourcir et tout et du coup bah je trouve qu'on perd un peu en qualité même si ça reste toujours très pointu très cherché très intéressant très bien vulgarisé il ya tout quoi donc je vous invite si vous êtes intéressé par le ciel et les étoiles je vous invite à à vous balader sur la chaîne le ciel en question voilà et sinon pour tout ce qui est biodiversité astronomie poussée énergie toutes les choses un peu les sujets de qui au final seraient des sujets de société sujet scientifique de société d'aujourd'hui mais arrêtez de regarder ça à la télé avec un jeu d'un côté un qui dit blanc l'autre côté l'autre qui dit noir un débat un peu sensationnel pour ça se tape sur la gueule et si vous avez un pauvre scientifique au milieu rempli d'humilité et de on croit que et il est possible que et s'il se passe alors peut-être que comparé à des gens devant qui ont énormément d'arrogance et de certitude etc ça et le problème c'est que voilà même même si les scientifiques passent à la télé ils sont pas mis en avant parce qu'ils se font écraser par des gens qui sont un peu plus un peu plus sur la sur sur le côté un peu télé un peu popularité etc et qu'on n'a rien à faire de ce qu'ils racontent tant que on les regarde quoi ce qui malheureusement existe donc allez vous renseigner dans des endroits un peu spécifiés et je vous conseille nettement l'espace des sciences si vous avez la chance d'être je sais plus où c'est dans le nord nord de la france nord ouest nord nord ouest de la france c'est quelque part envers la bretagne si vous avez la chance d'être là-bas vous pouvez y aller c'est tous les mardis il y a une conférence d'un conférencier sur des sujets divers et variés et cette conférence elle est retransmise en direct sur youtube et enregistré en redif après par la suite et moi je me régale des redifs alors je les regarde pas tout parce que tout ne m'intéresse pas mais dès que ça parle d'astronomie ou de biodiversité je me jette dessus quand voilà donc en tout cas n'hésitez pas à vous ça vous fait des chaînes un petit peu aussi à complémentaires voilà une qui parle de science l'autre qui parle des étoiles et moi qui vous parle de la mer voilà comme ça vous avez un peu tout ce qu'on a besoin pour pour être heureux sur terre voilà et des châtaignes très bonne idée les châtaignes très très bonne idée je me régale voilà bas sur ce je pense qu'on a fait un peu le tour malheureusement j'aurais aimé vous filmer moi je vois très bien la voie lactée on va se régaler des toiles filantes ce soir il fait même pas froid il y a des chiens juste en petite polaire très légère et c'est tout il n'y a pas un pet devant donc il fait même pas froid donc ça va être délicieux voilà je vous embrasse je vous dis à demain pour de nouvelles aventures vers la france la gaule nous y sommes à bientôt bye bye ciao bonne nuit